Les Jeux mondiaux pour seniors se déroulent une fois aux quatre ans et sont réservés aux 30 ans et plus. À la blague, ils sont surnommés les Old Ampics. On était à une soixantaine du Canada, puis 23 Québécois, juste pour le patinage artistique. Retraitée depuis quelques mois du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mireille Parent est âgée de 61 ans et elle s'entraîne plusieurs fois la semaine sur la glace du complexe sportif Desjardins à Rimouski. J'ai toujours remis le patin. Je ne suis jamais restée très, très loin. Parce que même quand je ne pratiquais plus pour moi, j'ai coaché pendant quelques années. J'ai jugé aussi longtemps, jusqu'au début des années 2010. Sans surprise, il s'agit d'une discipline qui est bonne pour sa santé physique, mais également mentale. Là, je suis à la retraite depuis quelques mois, mais du moment que je travaillais, c'est sûr que quand on est sur la glace, on ne pense pas au travail, on ne pense pas à rien d'autre problème de la vie quotidienne. Mais physiquement, oui, aussi, ça fait beaucoup de bien jusqu'au moment où on tombe, qu'on a des petites blessures, qu'on se répare un petit peu moins rapidement avec l'âge. Mireille a joint l'utile à l'agréable en jumelant sa participation aux Jeux mondiaux, un autre sport qu'elle pratique régulièrement. J'ai pris le temps aussi d'aller faire du ski une dernière journée, après les compétitions. Donc, tout risque de blessure était parti. Elle est tout de même consciente que ce n'est pas tout le monde qui peut faire des pirouettes sur la glace après ses 60 ans. À Rimouski, on n'est pas beaucoup. À Rivière-du-Loup, ils sont deux aussi. Là, maintenant, on est rendu deux ou trois ici. Mais quand j'ai recommencé, j'étais la seule senior, la seule plus vieille. Donc, avec les jeunes, les premières fois, les jeunes me regardaient un petit peu de travers. Qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle s'entraîne régulièrement avec les jeunes espoirs du Club de patinage artistique de Rimouski, Mireille Parent se veut souvent une motivation supplémentaire pour eux et pour elles. Souvent, la mentalité, c'est après le secondaire 5, c'est terminé. Mais quand quelqu'un comme Mireille est sur la glace, bien, ça encourage les autres à continuer au cégep, à l'université, à poursuivre, dans le fond, une carrière un peu plus longue que ce qu'il avait prévu initialement ou que ce que les gens voient généralement. Lorsqu'on lui demande la question classique, à savoir quand prévoit-elle prendre sa deuxième retraite, celle du patinage artistique, voici sa réponse. Je n'ai pas d'horizon d'arrêt pour le moment. Nous, on a des compétitions deux fois par année, sauf aux quatre ans, on a celle-là qui s'ajoute, les compétitions internationales. On a quand même aussi le réseau au Québec aussi. Fait que je vais continuer, moi, tant que je vais être capable. Martin Brassard, TVA Nouvelles, Rimouski.